La Banque de France a été créée en 1801, et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, elle finançait l'État sans intérêt. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on l'emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du PNB. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante, ça s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France, et qui a obligé notre État, nous faisions comme les Allemands, c'était un peu la mode, c'était une façon de penser. On a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé, à 4 ou 5%. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90-91% du PNB, c'est un peu effrayant. La note s'est moins augmentée du surplus post-Levin Brothers, que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui veut donc dire d'abord que l'humanité a vécu quelques siècles en se finançant à l'œil, et sans avoir de crise de la dette souveraine, ça donne des idées tout de même. Quand on sait que les banques centrales américaines, à depuis ça, pour éviter la récession, fait bien plus que tous les autres, en prêtant 1 200 milliards de dollars en plus des 700 milliards du plan Obama officiel, à 0,01% d'intérêt aux banques en difficulté. Les banques qui nous avaient mis dans la difficulté, mais qui étaient elles-mêmes, trouvaient leur argent pour s'en sortir à 600 fois plus cher. Le loyer de l'argent que la pauvre Grèce, et même à 300 fois plus cher que nous. Qu'est-ce que c'est que ce jeu imbécile ? Il est donc possible de l'éviter. On pouvait faire autrement, mais on ne l'a pas fait autrement. Donc les règles du jour sur l'heure, et maintenant on est coincé, il faut payer la dette. Merci.